Mon cher ami Oumar, sur cette actualité, comment vous l'analysez ? Je crois bien que c'est une situation qui pose assez d'interrogations. Et à cela, je commencerai d'abord par le département de la justice, parce que vous savez, c'est un procès très sensible. Et il nous avait rassuré que tout était mis en place pour que le procès ait lieu, en termes de sécurité, en termes de financement. Vous savez, dans ce procès, il ne suffit pas seulement de construire un gros bâtiment bien joli, mais au-delà de ça, il y avait la sécurité de ses personnalités. On sait déjà que c'est sensible, ce procès. Maintenant, en ce qui concerne l'évasion ou l'enlèvement, il y a des interrogations. Parce que je me dis que si toutefois, Dadis, en tant qu'ancien président, avec les autres, c'était dans l'optique, sincèrement, de s'évader, soit ce n'est pas bien réfléchi ou c'était le mauvais choix. D'abord, non seulement c'est le mauvais choix si c'est une question d'évasion, et le plan, c'était un plan mal réfléchi, parce qu'ils sont conscients qu'en s'engageant dans cette situation, c'est soit qu'ils allaient mourir ou qu'ils allaient s'échapper. Mais de là à dire qu'ils se sont rendus. Peut-être que, vu que Pivi n'a pas été retrouvé, peut-être que c'est le fils ou le commando qui est venu prendre Pivi, s'est servi de ces gens-là, comme, s'il faut dire, un peu brouillé la piste. Parce que c'est comme l'aigle qui vient prendre plusieurs poussins. Un certain carréfour laisse tomber un poussin, un deuxième carréfour laisse tomber un autre poussin. Voilà, maintenant la cible qui était là à Pivi, et il va avec. Autant pour les autres de s'occuper des poussins qui sont tombés en cours de route avant de se retrouver pour savoir que si c'est un voile ou si c'est sciemment fait. Voilà, l'autre continue à s'échapper. Mais le fait qu'on n'a pas mis main sur Pivi jusqu'à présent, c'est un problème. De l'autre côté, c'est par rapport aux failles sécuritaires que nous vivons au quotidien dans ce pays. D'abord, le cas de la maison centrale. Il faut forcément délocaliser la maison centrale. C'est-à-dire que la maison centrale est à l'image du dépôt de carburant qui est à Caloum. C'est-à-dire qu'au cœur de l'administration, au cœur de la capitale, c'est-à-dire en cas de faillite, en cas de mouvement, c'est-à-dire que c'est tout le pays qui est paralysé et c'est tout le monde qui est en danger. Et c'est des choses qu'il faut forcément revoir immédiatement. Et comme on doit revenir là-dessus, c'est-à-dire que les têtes devraient tomber. Y compris le ministre de la Justice. Hier, il devrait être dégommé. Le ministre de la Justice ? Bien sûr, parce que c'est lui qui nous avait rassuré. Il est un peu loin du cercle. Non, c'est lui qui... Il vient à la dernière position. N'oubliez pas que nous parlons... C'est vrai, la direction, la relève du ministre de la Justice. Non, c'est lui qui a organisé un tournoi et les anniversaires dans les prisons. Et qui a permis... Évidemment, ils ont banalisé, ils ont désacralisé la prison. Et finalement, n'importe qui peut s'y prendre. Et au-delà de ça, il nous a promis que pour ce procès, tout était mis en place. On sait déjà que dans la prison, cela veut dire que votre liberté n'est pas là. Il y a un certain nombre de choses qui vous manquent. En tout cas, si on n'est pas en sécurité en prison, c'est quand même compliqué. Et quiconque est en prison a envie de sortir. Ça dépend du moins. Que ce soit Ouantanamo, que ce soit la prison de Konakri, que ce soit la prison de France. Une prison reste une prison. On a envie de sortir. Mais si vous prenez des gens... En fait, la communauté internationale s'est interrogée sur le procès. Et on a promis à la communauté internationale, on a promis à tout le monde qu'on était prêt à organiser ce procès. Et la sécurité de ces personnes-là en dépendait. Toumba l'avait dit. Il dit que j'ai envie de rentrer. Mais qu'on me rassure. Vous comprenez ? Aujourd'hui, ces gens-là sont dans cette situation. Ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. N'oubliez pas qu'ils ont géré. Il y a beaucoup qui s'identifient à Dédis. Il y a beaucoup qui s'identifient à Tegro. Donc finalement, on va dire qu'on a envoyé tous les militaires pour sécuriser le président. En tout cas, au niveau du camp, ils sont tellement nombreux. Vous savez, moi la sécurité... Kaloum, je pense que c'est quand même le cœur de la sécurité, on s'est dit. Moi la sécurité de présent en Afrique, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Vous savez pourquoi ? C'est-à-dire, quelle que soit la sécurité qui est mise en place, si ces militaires ont envie de faire tomber, ils vont faire tomber. On se rappelle à la veille du coup d'État que Alpha Condé a suivi. Mais il y avait une sécurité, il n'y avait plus de combien de pick-up qui marchaient devant et derrière. Donc en clair, cette situation fait peur. Non seulement elle fait peur, parce que regardez, si ces gens la faisaient tomber, il ne serait-ce qu'un côté du mur de la sûreté, où on allait se retrouver. Quartier libre. Oui, mais ils ont sémé une terreur, parce qu'il faut rappeler que l'affaire-là a commencé depuis, disons, 4h, 5h. Moi, je suis à Cameroun. Lorsqu'on était dans la mosquée, c'est juste la première carte qu'on a priée. Automatiquement, on a entendu les tirs. Heureusement que l'imam a été clément avec une raccourci. Il a raccourci la prière, après on s'est séparés. Parce que la psychose était déjà là. Vous savez, ça tirait de gosses à droite. Maintenant que si certains bandits aussi profitaient de cette situation et se retrouvaient dans la nature, aujourd'hui, on ne serait pas encore à parler de la situation-là. Je reviens sur la sécurité, non seulement de la maison centrale, mais de Caloum de façon générale. Parce que si la sûreté, la maison centrale n'est pas en sécurité, où des personnes sont là, des criminels, et qui sont en contact avec le monde extérieur, parce que quand ils ont des téléphones salables, ils sont en contact avec le monde extérieur. Ça nous donne énormément d'interrogations sur la suite du procès. Je disais une fois sur ce plateau que ce procès nous réserve encore des surprises. Et voici qu'il y a d'autres nouvelles personnes qui sont déjà aussi, qui ont rejoint les lits. On parle de l'équipe de Gono Sangare et autres là. Certains d'entre eux qui sont déjà dans cette situation. Je crois que l'État doit prendre cette situation au sérieux. Et le président même doit comprendre que lui-même, en ce qui concerne sa sécurité, il doit aussi se poser des questions. Il y a des interrogations avec toute l'assinat militaire qui est au niveau de Pauly-Dopembre. On reviendra sur ce volet.